Coucou les filles, bienvenue dans ce podcast livre couture numéro 11. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom, une adresse mail en dessous, vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, ça marche très bien. Je sais que je dis la même chose à chaque intro de podcast, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas là depuis le début et qui peut-être verront cette vidéo en première vidéo sur ma chaîne. Donc c'est parti, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai eu en bibliothèque, donc c'est un livre de prêt, c'est un livre qui s'appelle Une Coupe d'Irobe, donc c'est de la créatrice Laura Hertel aux éditions Gléna Créatif. Je ne connaissais pas cette édition sur les livres couture. Il coûte 19,95 euros. Il commence à dater puisqu'il est de 2017, mais vous pouvez encore le trouver en achat, c'est quelque chose que j'ai vérifié parce que s'il m'intéresse, je pense l'acheter pour l'avoir avec moi, mais vous allez voir tout ça au fil de la présentation. Je précise, tout ce qui sera dit dans ce podcast ne sera que le reflet de mon avis. Je n'ai pas le même avis que tout le monde et vous n'avez pas forcément le même avis que moi sur des livres, sur des patrons, etc. Je crois que vous êtes nombreux en plus à attendre ces podcasts sur les livres couture parce que ça vous permet vraiment de vous faire votre propre avis, malgré mes commentaires à moi, parce que bien sûr, si je le fais, c'est aussi pour dire ce que j'en pense, mais ça ne vous empêche pas d'avoir une idée précise sur vous, ce qui vous intéresserait ou ce qui ne vous intéresserait pas dans un livre que je présente. Donc vous allez pouvoir vous faire votre propre avis et vous allez entendre parler du mien aussi. Donc c'est parti ! On est sur un livre qui va du 34 au 44. Aïe, aïe, aïe ! Encore un livre qui va exclure pas mal de couturières. Je le sais, peut-être même moi-même sur certains modèles. Alors en général, moi je coûts du 42 sur une robe, mais je n'ai pas testé de patron sur ce livre. Je n'ai pas eu le temps, j'ai un temps de prêt qui est assez court, donc je ne pense pas que je vais tester un modèle comme ça. En préparant ce podcast, j'ai en tout cas pu me faire une idée de ce qui m'attirait dans ce livre, ce qui me plaisait moins, et de savoir si ça vaut le coup ou pas de le mettre sur une liste de Noël ou d'aller le chercher sur Vinted ou ailleurs. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien parce qu'il est chez Amazon, donc ce sera un lien d'affiliation, comme absolument tous les livres que je vous présente. Je ne vous présente d'ailleurs que des livres que vous allez pouvoir trouver dans le commerce. Le livre fait à peu près 130 pages, vous allez voir ça, on va vraiment rentrer dans le détail. Je vais vous présenter tous les modèles, la planche de patron, je vous dirai si l'envie de coudre l'un ou l'autre des modèles me traverse l'esprit. Sachez tout de suite que les marges de couture ne sont pas incluses dans ce livre. Et la promesse, alors c'est vraiment le titre du livre, une coupe, dix robes. C'est-à-dire qu'en fait, là vous allez partir un peu comme avec ma blouse sur mesure par exemple, vous partez sur un patron de base de robes, mais vous allez pouvoir faire dix modèles différents, et qui sont vraiment très différents. Vous allez voir, les choses ne se ressemblent pas. C'est quand même assez bluffant l'exercice qui a été fait sur le livre. Qu'on aime ou pas les modèles, partir sur un patron de base pour ensuite arriver à ça, franchement bravo à la créatrice. Vous avez une quarantaine de pages qui vont être dédiées au tissu, au matériel, à des petits points techniques aussi pour la couture. Donc c'est plutôt bien fait, mais comme toujours ça reste assez succinct, mais c'est quand même plutôt bien fait. Je les ai feuilletées sans les lire les unes après les autres, mais en essayant de comparer avec ce que j'ai déjà vu dans les livres, puisque j'en suis au onzième que je vous présente, mais j'en ai vu bien d'autres. Je vais vous mettre tout de suite le tableau des tailles. Donc j'ai dit du 34 au 44. Je vous laisse le regarder. Ça vous permettra de voir où vous positionnez. Alors moi, pour une robe, en général, je prends le tour de poitrine, et il peut m'arriver si la robe est vraiment cintrée, mais je vous avoue que je n'ai encore pas cousu de robe cintrée. Si la robe était cintrée, je regarderais aussi le tour de hanche, et ça me paraît logique en fait. Mais du coup, je sais qu'il faudrait que je fasse une gradation, parce que mon tour de poitrine, la plupart du temps, je vais regarder ce que ça donne pour ce livre. Donc en fait, moi, si je suis le tableau des tailles, pour la poitrine, je suis dans le 42. Pour le tour de hanche, je suis dans le 38. Et pour le tour de taille, je ne suis pas dans le tableau. Parce que je dois faire 86, et le tableau s'arrête à 84. Mais je partirais sur 44. Donc j'ai vraiment une gradation à faire entre le 38, le 42, le 44, si toutefois la robe devait être cintrée. Bon, ça me dit qu'il va falloir que j'évite ce genre de modèle, parce que grader un patron, je ne l'ai jamais fait. Je n'ai pas spécialement envie de me lancer là-dedans. Je sais bien qu'il va falloir au bout d'un moment. Ça fait partie de mon évolution couture. Mais ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de coudre des choses pour l'instant. Alors si un modèle me fait très 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 envie, oui, je ferai cet effort. Il y a aussi après une vingtaine de pages qui vont être consacrées à toutes les combinaisons possibles dans ce livre. Donc on vous explique comment les choses peuvent se passer pour vous. Les différentes coupes, les différentes associations que vous pouvez faire. Et pour un petit lexique de couture, il faudra aller à la fin, comme dans la plupart des livres. Alors maintenant que je vous ai parlé un peu de la partie théorique du livre, on va passer à la partie pratique. Et je vais vous présenter les modèles. Alors le premier modèle, ça s'appelle la coupe de base Charlie. Donc le modèle Charlie, c'est en fait la base de votre patron. Donc à chaque fois, je vais vous lire ce qui est dit. Je trouve que ce n'est pas inutile. Ça donne aussi une tonalité sur l'ambiance qui est voulue dans le livre. Charlie constitue la base pour l'ensemble des modèles présentés dans ce livre. Couture à l'avant et à l'arrière, couture à la taille, robe légèrement évasée et manches longues. Cette coupe est néanmoins aussi parfaitement adaptée à la mise en oeuvre de vos propres idées. La robe Charlie ligne pure est une petite robe parfaite pour les intersaisons et pour l'été lorsqu'elle est dotée de manches courtes. Cette robe peut être confectionnée avec du coton ou des fibres un peu plus solides, mais confère aussi une superbe allure en viscose légère ou en soie. Il vous faudra quand même du zip invisible pour coudre cette robe. Et on vous dit en tissu qu'il vous faudra 1,70 m pour toutes les tailles. Et on vous parle ici d'une laisse d'1,50 m à chaque fois. Donc si vous avez une laisse d'1,40 m, il faudra un peu plus d'1,70 m de longueur. Et un petit peu d'entoilage. Et là, c'est pas mal parce qu'on vous dit quel entoilage, par exemple, acheter. Donc là, on vous dit par exemple le G405 10. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est une info qui est rarement, voire jamais fournie dans des livres de couture. Vous avez aussi... Donc je vais vraiment vous mettre photo de ça pour cette page-là, que vous voyez bien. Comme je fais à chaque fois, pour le premier patron, je vous montre vraiment dans le détail ce que je vais faire beaucoup moins pour les autres ensuite. Parce que l'idée, c'est quand même que vous découvriez votre livre si celui-ci vous intéresse. Donc on vous dit quoi découper dans le tissu. Pour l'entoilage, c'est pareil. On vous donne les indications de découpe. Vous avez un plan de coupe, donc plutôt utile quand même. Moi, j'aime voir des plans de coupe. Et on vous rappelle bien à chaque fois que les marges de couture ne sont pas comprises. Mais on vous dit quoi rajouter et où les rajouter. Donc par exemple, ici, on vous dit ajouter 1,5 cm de marge de couture tout autour, ainsi qu'un centimètre et demi sur l'ourlet de manche et 3 cm sur l'ourlet de jupe. Et ensuite, vous passez à la couture. Alors la couture, elle se fait directement là. Ce sont des photos et des petites explications. Les photos, elles représentent une couture faite sur le tissu. Et vous avez des étapes de couture. Donc pour cette robe, vous avez une douzaine d'étapes de couture. Encore un livre qui va clairement manquer de photos pour qu'on puisse se représenter les cousettes. Je crois que c'est un truc que je dois dire sur à peu près tous les livres. C'est très rare qu'on voit comment tombe vraiment un vêtement naturellement. C'est-à-dire une nana qui va se tenir simplement debout, sans la ceinture, sans pose trop bizarre et qu'on ne fait pas tous les jours. Je la trouve jolie. Si j'achetais ce livre, je pense que je pourrais coûter cette robe. Et à la rigueur, je vous dirais, heureusement, puisque c'est le modèle de base. C'est le modèle qui va vous servir à construire d'autres robes ensuite. Le deuxième, c'est la robe chemise Anneli. C'est très joli. Je pense que ce genre de coupe pourrait plaire. Vous voyez, quand je vois ça, je pense à Laurie et à Pauline Bézetka. Donc sur la robe Anneli, on nous dit. La robe Anneli sera votre fidèle complice au printemps, en été et à l'automne. Elle est conçue à partir du patron de base Charlie, sans la couture à la taille et avec une pince de poitrine au niveau de la couture latérale. Ont été ajoutées une boutonnière chic et un col à revers arrondi. Le bord de l'ourlet arrondi confère à la robe Anneli une légère touche rétro. Voilà, c'était ça que je voyais pour elle. Sophia Loren aurait certainement adoré porter cette jolie robe sur la côte d'azur, mais c'est votre look quotidien que nous apportons, sur lequel nous apportons une touche personnelle. Bon, ce genre de commentaire, moi, je le trouve totalement inutile. Pour coudre Anneli, il vous faudra 7 boutons, puisque la robe est boutonnée, et en tissu 2m30, donc pour toutes les tailles, nous dit-on, il nous recommande Baptiste en coton. Donc c'est encore, je pointe tout de suite le défaut du livre, qui ne nous recommande pas toutes les matières que l'on pourrait coudre. Là, il ne nous parle que de la matière qu'eux ont choisie. Donc vous avez encore 12 étapes de couture. Donc ce n'est pas un modèle qui, moi, me fait envie particulièrement. Ensuite, vous avez la robe salopette Goldie. Donc c'est le troisième modèle. Moi, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup ces genres de modèles que je portais quand j'étais ado, et je me dis que peut-être je reporterais ça aujourd'hui. Pourquoi pas ? En hiver, avec des collants bien épais, un petit sous-pulle, col roulé, je vois ça très bien. Alors, sur Goldie, on nous dit, elle fera honneur à tous vos hauts à rayures. Conçue à partir du patron de la robe Charlie, on y ajoute une ceinture préformée à la taille, des poches sur les côtés, une bavette et des bretelles. La toile de jean agrémentée de couture surpiquée confère à la robe Goldie un aspect désinvolte. Elle peut être également confectionnée à base de velours ou autre tissu de pantalon. Pourquoi ne pas opter pour un modèle fleuri ? Donc là, on nous donne un peu les indications de couture dans la description qu'on fait du modèle, des indications de tissu, pardon. Donc oui, moi, je l'imaginais tout de suite dans un velours côtelé un peu épais. Au niveau du métrage, il vous faudra 1m30 de tissu. Donc je rappelle qu'on est toujours sur une laisse d'un mètre cinquante. Là, on nous conseille plusieurs tissus, dénime en coton, chambray couleur, bleu de jean. C'est pareil, on vous recommande l'entoilage. Donc là, on a 16 étapes de couture. Le quatrième modèle, c'est la robe d'enseignante Stéphanie. Je trouve ce nom un peu bizarre. Donc sur Stéphanie, on nous dit, jolie robe dont le modèle se base sur la coupe Charlie pour ce qui est du bustier et des manches. Elle est agrémentée de nombreux petits détails. La jupe est légèrement froncée par les plis qui sont intercalés. Le col plongeant rehaussé d'un nœud. Les manchettes et la fermeture à boutons à l'arrière apportent une véritable touche esthétique. Il nous faudra une fermeture invisible de 50 cm. Alors je suis désolée, j'ai souvent la tête penchée sur mon livre, mais parce que même si j'ai préparé mon podcast, j'ai pas tout appris par cœur. Disons que je sais quelle chose je dois vous dire. Pour le tissu, donc là on nous dit Baptiste de coton, il vous faudra 1m80 plus un autre tissu si vous faites le col et l'emmanchure comme il préconise. Et il vous faudra là encore un petit peu d'entoilage. Alors oui, on nous montre la petite goutte dans le dos sur la photo. C'est très joli, la robe est très bien finie. Ce n'est pas un style qui m'attire, donc non, je ne me dirigerai pas vers cette robe. La cinquième robe, c'est la robe pull Ellie. Elle se combine joyeusement avec le motif à rayures arrière-plan qui reste discret. Faites pour tous les jours et en soirée, fait surprise grâce à son encolure profonde dans le dos et à son nœud qui la maintient. La couture à la taille de patron de base a été supprimée afin de donner à la robe un look plus désinvolte. Les pinces poitrines garantissent une coupe parfaite et les manchettes rouges apportent la touche finale aux manches trois quarts. C'est mignon, ce petit mélange de rouge et marinière. Alors si je devais faire cette robe, je me passerais du détail des poches sur la jupe. Sur la, oui, la jupe. Je n'aime pas spécialement ça. Par contre, je garderais peut-être le bas de manche contrastant. Pourquoi pas ? Il vous faudra 1m90 de tissu, puis un autre tissu si vous voulez faire les petits empiècements. Vous avez 12 étapes de couture. Et effectivement, le nœud dans le dos est en photo. Là, il est montré. C'est vraiment hyper joli. Mais alors du coup, je dis non, cette robe n'est pas pour moi. La sixième robe, c'est la robe Amélie. La couture à la taille a également été supprimée. La pince a été déplacée sur le côté. Une ceinture à nouer qui met en valeur la silhouette. Une boutonnière à l'avant. Un col plié qui attire tous les regards. Le charmant empiècement en dentelle au dos fait de cette petite robe noire la tenue parfaite pour chaque grande occasion. Elle sera aussi ravissante en couleurs pour tous les jours. Il vous faudra 2m de tissu. Donc on vous dit un tissu stretch en coton. Donc apparemment, je ne sais pas s'il est préconisé d'avoir du stretch absolument. En tout cas, c'est ce qu'ils ont choisi. Ils ont pris de la dentelle pour un petit empiècement. Il vous faudra de l'entoilage et il vous faudra aussi de l'élastique pour fermer les manches. Vous avez 8 étapes de couture. Donc ça a l'air quand même d'aller assez vite. Le septième patron, c'est la robe Peter Pan Burdy. Avec ses boutons arrondis et son col clodine, double col clodine, évoque le style des années 60. Couture à la taille abandonnée au profit d'une forme en A élancée, poche en biais arrondie, contrastante, pratique, coupe confortable, élasticité du tissu et nombreux détails font de la robe Birdie une alliée fidèle de chaque jour. C'est un tissu extensible là pour le coup. Donc ils ont choisi un jersey. Il vous en faudra 2m10 si vous faites cette couture. On vous dit Baptiste de coton pour les petits empiècements. Un petit peu d'entoilage. Pour la couture de cette robe, vous avez 12 étapes. On vous fait un petit zoom sur le double col clodine. C'est très mignon. Je trouve ça très joli. Les détails sont vraiment soignés sur la photo que je vous mets là avec la patte de boutonnage en blanc. Ce n'est pas un modèle de robe qui me fait envie du tout. Mais je reconnais que c'est très joli. La robe suivante, c'est la robe en tweed Valérie. Alors, la robe Valérie, on nous dit, parfaite pour aller au travail. Que ce soit au bureau ou à l'université, elle met en valeur votre silhouette tout en étant confortable à porter. Le tour de poitrine de la robe Valérie est froncé. Grâce au pli inséré dans la jupe, cette dernière prend une forme légèrement oscillante. A noter un détail particulier, les martingales sur le devant et dans le dos. Elle n'est pas seulement jolie, elle est également très pratique. Dans la couture latérale, se cachent de grandes poches en biais. Je ne suis pas hyper fan de ce genre de coupe, mais ça, ça ne regarde que moi. C'est parce qu'en général, ça me grossit un peu quand il y a un truc qui resserre comme ça à la taille, mais pas sur toute la taille. Juste une partie de la taille, ça ne me va pas. Je portais ce genre de truc quand j'étais ado et très, très mince. Pour la coudre, il va vous falloir une fermeture invisible de 50 cm, nous dit-on. Et là, ils ont pris un tissu laine acrylique. Il vous en faudra 1,20 m, il vous faudra une doublure. Il vous en faudra 1,10 m et un petit peu d'entoilage. Et vous avez douze étapes de couture. On voit très bien à la fin le dos de la robe, avec le haut boutonné et la fermeture éclair. La neuvième robe, c'est la robe bustier Rosalie. Alors, la robe Rosalie est ravissante pour les chaudes journées d'été, conçue à partir de baptistes en coton brodé et agrémentée de plis au niveau de la jupe. Elle est élégante et son tissu léger contribue à sa forme élancée et aérienne. Le bustier n'est pas cintré avec les pinces, mais avec des coutures de séparation continue. Les fines bretelles confèrent à cette robe un adorable look rétro. Dans la mesure où une baptiste unie est disposée sous la broderie anglaise délicate, aucun filet de lumière ne passe à travers. Elle a effectivement son petit look rétro, très joli. Alors, c'est pareil, ce n'est pas le genre de modèle que j'ai envie de porter, mais je reconnais que c'est mignon. Alors, il vous faudra 1,30 m de tissu principal. Donc là, eux, ils ont choisi baptiste de coton. Et il vous faudra aussi 1,30 m de doublure, plus une fermeture éclair invisible à mettre, je suppose, dans le dos. On ne voit pas le dos de la robe. On voit un petit zoom sur une glace. Voilà, ça nous est très utile pour nous dans la couture. Et le dernier modèle, donc c'est la dixième robe, c'est la robe portefeuille Cathy. Pour Cathy, conçue à partir de tissu tissé, cette robe peut également être confectionnée avec du jersey ou de la viscose fluide. La largeur a été plissée sur le bustier avant. Les bords avant sont croisés et fixés avec une ceinture. Cette robe légère et tout simplement splendide en été se combine bien en intersaison avec un t-shirt à manches longues et des collants. En automne et en hiver, la robe Cathy peut tout à fait être réalisée avec l'une des manches détaillées dans ce livre. Donc, ça nous fait 10 voire 11 modèles, puisqu'on vous dit de celle-ci d'aller chercher les manches sur d'autres robes. Pour cette robe, il vous faudra 2,40 m de tissu. Bah oui, parce que vous avez des fronces, vous avez des plis. Donc forcément, c'est gourmand. Alors là, il n'y a pas d'explication de couture, ça va très très vite. Il n'y a qu'une... En fait, il n'y a qu'une page de texte qui est reprise ici. Il n'y a pas de schéma, contrairement à tous les autres modèles. Donc je suppose que ça va vite et effectivement, ça nous renvoie à plusieurs pages à chaque fois déjà existantes du livre. Et j'en ai déjà fini avec la présentation de ce livre. Je vais vous faire une petite incrustation des planches de patron. Donc vous allez voir ça, il y a deux couleurs. Donc c'est un petit peu léger. Elles sont recto verso, les planches. Donc ça nous permet plus de choses. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors la planche de patron se présente comme ça. Elle est quand même pas mal chargée. Les couleurs, ce n'est pas encore vraiment ça. On n'en a que deux. On a du bleu et on a du noir. Par contre, au-delà du patron de base, vous allez quand même avoir tous les petits ajouts qui vous sont proposés sur chaque patron. Donc là, vous avez le col pour la robe birdie. Vous avez l'arrière de la jupe goldie. La poche goldie. Vous avez la parementure du col héli. Par exemple, je vous montre ça comme ça vite fait. Et au dos de la planche, puisque là on a évidemment une planche recto verso, vous avez d'autres choses à trouver qui peuvent vous être utiles pour toutes les robes qui vous sont proposées ici sur cette planche. Donc vous avez deux planches de patron recto verso, ce qui vous fait quatre planches. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à ajouter. Là par exemple, la martingale avant pour la robe valérie. On a le devant de la jupe de la robe charlie. On a le devant de la ceinture goldie. Donc voilà, vous n'êtes pas abandonné dans votre couture. Toutes les pièces qui se rajoutent aux robes pour les transformer à partir de votre patron de base charlie sont vraiment présentes sur les planches de patron. C'est donc le moment pour moi de vous faire part de mon petit bilan sur ce livre. Alors, je commence par les points négatifs. Vous les avez sentis forcément. Gros points négatifs. Bon, la taille 34-44, c'est insuffisant. Pas de marge de couture pour moi. C'est plutôt chiant, mais c'est récurrent dans les livres de couture. Mais surtout, un manque de photos pour vraiment se projeter dans un modèle. Moi, ça ne me gêne pas qu'il n'y ait pas de schéma technique. Mais il n'y a pas de schéma technique. C'est quelque chose qui me surprend toujours dans un livre de couture. Et ça arrive de temps en temps. Pourquoi ne pas mettre de schéma technique ? Ça permet justement de visualiser le dos qu'on ne nous montrerait pas en image, en photo. Bon, voilà. Ça, c'est un autre point négatif. Autre chose, c'est que la laisse, elle est donnée sur 1m50. C'est quand même assez rare, je trouve, d'avoir des laisses d'1m50. Moi, je suis quand même plutôt souvent sur des laisses d'1m40. Alors, je ne sais pas, ça dépend peut-être de où on achète son tissu. En tout cas, chez Driss & Stoffen, la plupart du temps, c'est 1m40 sur la laisse. Alors, en faisant le montage, je m'aperçois qu'il n'y a pas de difficultés de couture pour tous les niveaux. Donc, c'est une information que j'aime avoir en général et que je n'ai pas ici. Ça manque, je trouve. Donc, ça, c'était mes points négatifs. Pour les points positifs, alors c'est quand même un livre qui va bientôt avoir 5 ans. Franchement, c'est bien. On ne va pas dire que c'est moderne, mais justement, on est dans des coupes qui datent, qui vont dans le temps, parce qu'on a quand même quelques coupes rétro. On a des modèles un peu plus actuels. Mais il y a quand même un peu de tout. C'est quand même surtout axé sur printemps-été. Donc là, on n'est peut-être pas dans la bonne saison, même si on peut jouer sur les matières. Il y a vraiment un modèle qui me fait envie, c'est la salopette. Je ne vais pas forcément acheter le livre parce qu'il n'y a pas autre chose qui m'intéresse. J'en arrive un peu, comme d'habitude, au frein de ne pas avoir cousu de modèle pour vous en parler, vous parler des étapes de couture, etc. Je vous ai déjà parlé de ma liste de couture qui est une liste à rallonge. Ce n'est pas possible que j'intègre des projets pour présenter des livres. Sinon, je ne vous présenterai sans doute jamais ou très rarement de livres. Donc, j'espère que vous comprendrez que je ne vais pas coudre à chaque fois un modèle d'un livre pour vous parler d'un livre. Donc, je ne vais pas pouvoir non plus vous dire comment se passent les étapes de couture, comment il faut aller chercher les choses. Ce que je peux simplement dire, si par exemple, moi, je veux faire la salopette Goldie. Donc, admettons, tout est indiqué sur la page de ce patron. Tout est dit. Donc, il me faudra découper le devant de jupe. Il me faudra découper l'arrière. Il me faudra découper des poches. Il me faudra découper des bretelles. Il me faudra découper un devant de ceinture, un arrière de ceinture, une bavette, qui je suppose est sur la planche de patron, puisqu'on l'appelle bavette. Il me faudra découper des poches doublées, des poches plaquées. À chaque fois, vous avez, par exemple, ici, je vois qu'il est dessiné l'arrière de la poche Goldie, parce qu'on ne redessine pas tout le patron. On ne me propose là que des pièces à rajouter. Donc, c'est quand même hyper bien fait. C'est très bien pensé. J'aime beaucoup le principe. Donc, je suis convaincue par le concept de ce livre. Je ne le suis pas suffisamment par les patrons pour avoir envie d'acheter le livre. Mais voilà, mon avis est fait. J'ai eu la chance, pour une fois, de trouver un livre avant achat. C'est un livre que je n'avais encore jamais vu dans une FNAC ou Cultura ou des choses comme ça. Donc, plutôt contente de pouvoir vous le présenter, de partager ça avec vous. Vous me direz en commentaire si vous vous aviez déjà entendu parler de ce livre, peut-être, et si vous, il vous intéresse ou pas. Eh bien, je vous remercie d'être restée jusque là. Je crois que c'est allé assez vite pour ce livre. Il n'y avait que 10 modèles. Un concept assez simple à expliquer. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de raison que ça traîne. Ah oui, je précise. J'ai quand même cherché sur Internet si je trouvais des personnes qui en parlaient, notamment sur YouTube. Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai pas trouvé. J'essaie à chaque fois d'être la plus complète possible en me limitant moi-même puisque je ne coupe pas les modèles. Et voilà, je ne peux m'arrêter qu'à de la lecture et à ce que je vois. Mais j'espère que ça vous convient quand même. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite. Salut les filles ! Sous-titrage ST' 501